Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? C'est Hélène, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. On est le 11 septembre, j'avais envie de vous emmener avec moi parce que je vais à un événement différent, je vais à une fête médiévale cet après-midi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa que je partage tout ça avec vous. On va faire un petit point en même temps sur ce qui s'est passé cette semaine très rapidement. J'ai pas lu énormément, tout simplement parce que en ce moment j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai pas forcément la tête à lire. Alors certes, ça me met un petit peu la pression parce que j'ai beaucoup de SP. Je vais d'ailleurs vous montrer le dernier que j'ai reçu. Je suis quand même impatient de le lire mais pour l'instant je ne suis pas encore trop dans l'humeur. Donc j'ai reçu Sim Survivor de Loïc Le Borne, publié chez Scrimero. Ça parle d'un jeu de simulation populaire, tout est réaliste, les joueurs s'y laissent prendre. On est dans un schéma typique de, je pense, de la limite réalité-virtualité. Un petit peu comme on a pu voir avec le roman d'Agnès Marot, IRL. Donc ils disent que pour cette dixième diffusion exceptionnelle, les candidats doivent traverser des épreuves toujours plus difficiles. Au programme 7 îles, 7 mondes numériques peuplées de milliers de créatures fantastiques, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Et au bout du périple, un seul gagnant, le dernier survivant. Ça inspire aussi à penser à Hunger Games, je trouve, toujours cette histoire de survivant. Ça a l'air plutôt bien. Donc le héros va s'appeler Sandro dans ce roman. Il est très prisé du second cercle, je ne sais pas ce que c'est. Fêtard, insouciant, et il va payer cher son goût pour l'aventure. Et il va être accompagné d'une jeune fille qui s'appelle Ambra. Voilà. Des rebondissements à couper le souffle dans une dystopie haletante. Donc Sim Survivor. La couverture est plutôt sympa. Je pense que je vais le lire très très vite. A mon avis, une fois qu'on est dedans, on ne le lâche pas. C'est tout ce que j'ai reçu cette semaine. Le roman sort, peut-être que ça vous intéresse, ou est sorti. Il sort le 20 octobre prochain. Voilà. Donc ça me laisse un petit peu le temps de le lire, ça c'est bien. Sinon, en ce moment, je lis toujours Isée et le Palanceste. Je ne sais plus si c'était ça que j'avais commencé la dernière fois que j'avais fait un vlog. Peut-être bien. Je ne suis pas loin de la moitié. Je prends vraiment le temps de le lire. C'est vraiment, vraiment sympathique. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de roman. C'est jeunesse, mais c'est très bien écrit. Et par rapport à d'autres romans fantaisie jeunesse que j'ai pu lire dernièrement, forcément je vais le comparer à Sœur sorcière. Sorcière malgré elle, je ne sais plus, là, de chez Castelmort. Que je n'avais pas du tout aimé, que j'avais abandonné. Alors là, pour Isée, si vous pouvez franchement y aller. Parce qu'il y a une recherche dans le style qui est très bien maîtrisée. On sent que l'auteur sait de quoi il parle. On est dans un univers de sorcière. Et ce qui m'a beaucoup plu forcément en tant que lyonnaise, c'est que l'histoire au début du roman se passe à Nova Luc du Nôme. Et l'auteur présente Bellecourt, présente les gratte-ciels de Villeurbanne. Donc ça m'a fait beaucoup sourire. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et du coup, on va suivre Isée, qui est une sorcière qui s'ignorait. Qui va découvrir tout ça à son insu. Sa tante l'a toujours protégée. Et elle va découvrir tout un monde de Wiccan. Et voilà, j'en suis à ce niveau-là. En fait, il y a un enfant, un adolescent qui a disparu. Ils sont en train d'enquêter sur sa disparition. Donc on découvre un petit peu tous les différents personnages. Le clan ennemi. Voilà, c'est vraiment vraiment bien. Mais c'est vrai que je lis quoi ? Un chapitre par-ci, par-là. C'est des chapitres très courts. Mais je n'arrive pas à rester captivée très longtemps en ce moment dans la lecture. Donc je prends mon temps et c'est pour ça que vous n'avez pas trop en plus d'updates ces derniers temps. C'est vrai que je me suis beaucoup calmée là-dessus. Donc voilà, c'est tout. Ce matin, je vais me préparer. Je vais faire mon petit ménage. Je vais repasser ma robe parce que je serai costumée cet après-midi. Et je vous emmène donc avec moi à la fête médiévale. A tout à l'heure. Mais voilà, il est pas loin de 11h. Je suis prête. Ma maison est rangée. J'ai fait le ménage à fond. Et j'attends mon pote pour aller à la fête médiévale de Crémieux. Le thème de ce festival annuel, c'est les loups. Et entre autres, j'ai vu qu'à 14h, il y avait un tournoi et il y a une animation avec des petits loups. Donc je pense que ça va être trop mignon et j'ai hâte de vous filmer tout ça. Sinon, voilà, pour ne pas changer, je me fais une petite partie de Gwint. C'est donc dans le jeu de The Witcher, bien sûr. Et j'adore cette partie de cartes en fait. Ça me détend, ça fait un peu réfléchir parce que c'est quand même un peu stratégique. Et je trouve ça vraiment sympathique. Il devrait sortir d'ailleurs un jeu en ligne qui s'appellera le Gwent. J'ai vraiment hâte. Et voilà, j'espère qu'il sera vite disponible. Bon ben, je vais terminer ma partie et puis je vous reprends tout à l'heure. Bye bye ! Salut Mimou, ça fait quoi d'être dans un train ? C'est génial ! Je suis tout excité comme un médousin. Et voilà, on est arrivés à Crigneux, on est dans la forteresse. On est au pied de la forteresse. Toute belle, par contre il n'y a personne de déguisé, c'est trop trop visible. Et on va rentrer à l'intérieur et on va découvrir un petit peu tous les stands, les activités, les animations. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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